et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau petit guide sur gta online donc les gars aujourd'hui on va faire un petit peu le point sur les business existants pour ensuite pouvoir tout simplement vous conseiller sur les premiers business à acheter donc on perd pas de temps les gars on y va c'est m 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 alors on va commencer notre tour des business par la tour de pdg donc la tour de pdg les gars si vous pour en acheter une vous allez aller sur votre téléphone vous allez allez dans d'inasties exécutives et voilà donc sachez que si vous avez le pack d'entrée dans le monde criminel vous en avez un de gratuit mais sinon voilà ça vaut 3 millions ça vaut 4 millions ça vaut assez cher une fois que vous l'avez acheté vous allez pouvoir rentrer ici où vous avez votre secrétaire et donc vous avez votre bureau ici avec l'ordinateur donc les gars le bureau de pdg il va vous donner accès à deux business les marchandises spéciales donc il vous faudra acheter des entrepôts voilà j'en ai trois mais voilà il y en a plein vous avez des entrepôts petits vous pouvez stocker 16 caisses vous avez des moyens où vous allez pouvoir stocker 42 caisses et vous avez des grands entrepôts où vous allez pouvoir stocker 111 caisses donc le but c'est assez simple c'est d'aller chercher des caisses de remplir l'entrepôt et ensuite de faire des grosses livraisons pour gagner beaucoup d'argent ensuite vous avez un deuxième business qui est donc les marchandises les véhicules donc c'est pareil il vous faudra acheter entrepôt les entrepôts valent aussi assez cher attention donc ça vaut entre entre 3 millions et alors je pense qu'il ya moins cher celui que j'ai je crois qu'il coûte 1,5 million de mémoire les gars donc voilà vous en avez un million 6 jusqu'à donc jusqu'à 3 millions donc ça veut dire quoi les gars alors pardon ce business soit ici en fait ça consiste à les voler des voitures les stocker dans son entrepôt les maquiller les peindre etc et ensuite aller les livrer ça vous rapporte entre 100 et 150 mille dollars pour les hauts de gamme si vous les faites en session publique attention les gars donc ça vaut le bâtiment en lui même la tour de pdg vous entre vous à peu près vous entre deux et trois millions pour débuter c'est compliqué parce que c'est très très cher si vous partez avec rien c'est extrêmement cher alors sachez que si vous achetez la tour de pdg vous allez avoir accès aussi à comment dire c'est des marchandises de rap quoi ça vous en avez un changement toutes les 48 minutes 40 minutes c'est un jour dans le jeu toutes les 48 minutes vous allez pouvoir faire ça cette mission c'est pas mal c'est pas mal c'est juste des marchandises à livrer vous avez un petit trajet de quelques minutes et ça vous rend ça vous donne 50 mille dollars ensuite les gars vous avez les clubs de motards donc les clubs de motards pour pouvoir les acquérir vous allez toujours pareil sur votre téléphone sur internet sauf que là vous allez aller dans maize bank foreclosures et ici vous allez sélectionner club house enfin vous ça va être club de motards en français donc les clubs de motards les gars pareil que la tour de pdg vous en avez un gratuit si vous avez acheté le pack d'entrée dans le monde criminel sinon si vous achetez ici ça va pas être trop cher ça va être 200 mille balles le club de motards en lui même si vous achetez rien d'autre il va vous permettre de faire des réapprovisionnements de barques vous faites une émission et après pendant quatre fois 48 minutes vous allez avoir 5000 euros à chaque fois donc 20 mille euros en tout ensuite vous avez aussi ici des démissions de club de motards qui vont vous permettre de gagner de entre 20 et 40 mille euros par mission ouais c'est pas des démissions qui rapportent beaucoup mais le club de motards ne vaut pas cher donc vous allez pouvoir l'amortir assez vite alors est ce que c'est une bonne idée de commencer par le club de motards c'est pas la pire mais vous verrez que c'est pas la meilleure business pour commencer mais ça peut être pas mal et en plus ça vous donnera accès au labo de motards vous pouvez aussi faire des customisations de véhicules pour ça par contre les gars il vous faudra acheter l'amélioration du club de motards et là donc vous voyez moi je l'ai déjà pris mais vous avez le custom bike shop ça vaut 500 mille et du coup avec ça vous pourrez vous aurez accès donc aux révisions de moto qui rapportent 50 mille par moto toutes les 48 minutes vous avez une nouvelle moto à custom donc ça peut être assez vite rentabilisé aussi donc c'est pas le meilleur business pour commencer mais ça peut être pas mal et en plus ça vous donnera accès au labo de drogue donc les gars les labos de drogue sachant que attention les gars ces trucs là ça vaut cher et en plus derrière vous allez être obligés d'acheter des améliorations pour ce business donc on va compter 1,5 million de moyenne pour le business ensuite vous avez un million pour l'amélioration du matériel 500 mille pour l'amélioration du personnel et quasiment 500 mille pour l'amélioration de sécurité et du coup c'est des business qui coûte très 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 cher à mettre en oeuvre et qui mettent très longtemps à s'amortir par contre une fois que ça amorti après ça gagne pas mal mais bon voilà pour commencer du coup je vais vraiment pas vous conseiller d'acheter ce genre de business c'est beaucoup trop coûteux pour commencer par ça les gars ensuite les gars vous avez le bunker le bunker ça va vous permettre de pouvoir par exemple là vous voyez j'ai un petit camion qui est chargé ça c'est du surplus d'armement que j'ai créé puisque le bunker c'est un business pour faire du trafic d'armes toutes les 48 minutes encore une fois vous allez avoir eu un camion comme ça avec une caisse à livrer qui va vous rapporter cinquante mille dollars pour à peu près cinq ou cinq minutes dix minutes si vous avez vraiment pas de chance vous avez une mission de merde mais voilà cinq minutes qui vont permettre de rapporter cinquante mille dollars donc ça c'est plutôt pas mal mais voilà le gros du business donc c'est de faire du trafic d'armes donc les gars ce business pour l'acheter vous allez encore sur votre téléphone vous allez dans base bank foreclosure et ici vous cliquez sur bunker et là vous allez voir que les bunkers déjà vous voyez ils sont principalement au nord de la map vous en avez un gratuit mais il est un emplacement qui est horrible et là pour faire les livraisons à los santos c'est juste horrible les gars je ne vous conseille pas tant que vous n'avez pas acheté d'amélioration ça rapporte les gars mais ça rapporte quand même pas terrible donc après ça veut dire qu'il faut acheter ces améliorations là et là les améliorations pour le bunker les gars vous en avez quasiment pour trois millions d'accord donc pareil c'est bien parce que c'est un business qui va vous permettre de rapporter pas mal d'argent avec le trafic d'armes maintenant le trafic d'armes ça rapporte pas mal les gars si vous vendez à los santos et en session public full vous pouvez vous faire jusqu'à 1,5 millions mais voilà vous pouvez vous faire vraiment très très gros billets par contre voilà encore une fois ça coûte très 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 cher à mettre en oeuvre et du coup il vous faudra très longtemps pour arriver à tout acheter et ensuite pour bien sûr l'amortir c'est un bon business mais pas pour commencer ensuite les gars vous avez des missions de fret aérien donc l'émission de fret aérien pour les débloquer il vous faudra acheter un hangar que vous allez trouver ici dans mace bank for closure vous cliquez sur hangar donc vous en avez deux à l'aéroport de los santos et vous en avez trois à la base militaire sachant que si vous achetez ceux de la base militaire les gars ça vous permettra de survoler la base militaire sans vous choper quatre étoiles donc ça peut être intéressant sinon en soit le business moi j'ai par exemple celui ci ça c'est quand même ça vaut voilà ça vaut quand même alors c'est en promo en ce moment mais sinon c'est entre 1,5 millions et 2 millions donc là ce business les gars ça va être un business qui est lié à tout ce qui est volant hélicoptère avion etc en fait si vous voulez vous allez faire des missions vous allez ramener une caisse à chaque fois qui vaut 30 000 c'est bien pour vraiment pour ceux qui aiment ce gameplay là mais les missions sont quand même assez longues donc même si ça a été boosté avant c'était 10 000 balles par caisse maintenant c'est 30 000 mais même si ça a été boosté les gars ça reste quand même voilà les missions sont très longues et pas hyper passionnantes vous pouvez vous retrouver avec des hélicoptères très très lent à devoir traverser la map alors par contre oui avec 1,5 millions vous pouvez commencer donc c'est une option qui est possible mais vraiment que je ne vous recommande pas ok donc les gars prochain business la boîte de nuit alors la boîte de nuit c'est un business un peu particulier les gars pour commencer c'est pas terrible mais par la suite c'est un très bon business et là donc vous voyez qu'il y a des boîtes de nuit il y en a pas mal et elles sont en ville donc les boîtes de nuit ça vaut alors la moins chère c'est celle-là des mois elle vaut 1 million et les plus chères ça doit être par là 1,6 millions, 1,7 millions alors pour commencer si vous achetez la boîte de nuit en premier les gars le problème c'est que vous aurez qu'une source de revenus ce sera le coffre ici donc là où vous voyez 217 000 en bas donc ce coffre il monte en fonction de la réputation voilà je l'ai laissé baisser c'est pas très bien mais si vous gardez la réputation vous mettez votre réputation à fond et en fait toutes les 48 minutes elle va descendre un petit peu sachant que pour perdre une case complète une barre complète les gars il vous faudra donc trois fois 48 minutes et pour pouvoir la remonter vous avez une mission quand vous voilà c'est un type à ramener en voiture si vous rentrez en passif vous aurez une autre mission c'est de jarter un mec de la boîte de nuit ça prend un genre 10 secondes c'est beaucoup mieux donc pour monter votre réputation les gars rentrer en passif et toutes les 48 minutes vous allez avoir 50 mille dollars sauf le dernier coup vous allez avoir 45 mille en fait un bâton complet si vous gardez à fond ça va vous rapporter 145 mille la boîte de nuit disons qu'elle est bien plus tard les gars parce que vous allez avoir accès à de la marchandise supplémentaire à une deuxième source de revenus qui est plutôt bien et c'est du passif en plus et ça va dépendre de vous club de motards donc si vous n'avez pas de club de motards voilà c'est pour ça que commencer par la quoi c'est un peu compliqué mais si vous avez les clubs de motards vous voyez que par exemple moi les imports sud américains donc c'est la cocaïne la cocaïne en plus de me rapporter des sous dans mon club de motards elle me rapporte aussi des sous dans la boîte de nuit donc vous voyez c'est dépendant des autres business donc pour le début c'est pas terrible non plus mais par la suite ça devient un très bon business alors vous allez me dire mais il ya des business par lesquels on peut commencer ou pas et c'est justement maintenant on va commencer les gars à rentrer dans les business qui sont viables pour commencer donc premier business viable pour commencer les gars ça va être le laboratoire d'acide laboratoire d'acide c'est un laboratoire mobile que vous pouvez faire spawn n'importe où sur la map le laboratoire d'acide les gars il vaut 750 mille et il ya une amélioration à 250 mille donc c'est un million en tout donc déjà c'est beaucoup plus accessible pour les gens qui commencent et en plus ça rapporte beaucoup même principe que pour les clubs de motards vous venez ici et soit vous allez chercher vos réapprovisionnement vous même donc ça c'est gratuit soit vous pouvez parler à note et acheter votre réapprovisionnement pour 60 mille dollars une fois que vous avez réapprovisionné ben meut il va faire de l'acide ça va prendre un petit peu de temps et ensuite il sera stocké là et vous pourrez les faire des ventes le laboratoire d'acide les gars ça rapporte à peu près 100 mille dollars de l'heure donc en plus de ça vous l'avez vu dans le dernier guide que j'ai fait sur l'émission de dax en fait les six premières missions déverrouillent le labo d'acide et les cinq dernières doses débloque le fait de pouvoir accélérer la mise en oeuvre de l'acide et ensuite pour débloquer l'amélioration il faut venir ici parler à lui les upgrades équipements donc là vous voyez qu'il vous dit que attention pour pouvoir acheter l'amélioration de l'équipement il faut faire 10 missions téléphoniques de dax donc 750 mille pour le labo d'acide 250 mille pour l'amélioration un million terminé c'est emballé c'est pesé l'émission de dax comme vous le disait auto finance le machin donc pour débuter c'est vraiment pas mal ensuite les gars autre business viable pour pouvoir débuter c'est le garage auto l'atelier auto les gars l'atelier auto vous pouvez l'acheter pareil dans le ici maize bank foreclosures donc atelier auto les gars et là les ateliers auto ça ça va de 1,7 millions 1,2 millions ouais entre 1,5 millions et 2 millions donc ça reste un prix abordable quand on débute ça va nous permettre de pouvoir faire des révisions de véhicules qui vont vous rapporter 25000 balles par véhicule de faire de l'export de véhicules exotiques donc voilà tous les jours vous avez une nouvelle liste de véhicules qui va se vendre 20 000 balles sur le port et enfin vous avez le truc le plus rentable de l'atelier auto c'est les contrats donc les contrats comme vous voyez c'est entre 160 et 180 milles puis ces démissions qui prennent à peu près une demi-heure quand vous les connaissez au début bien sûr ça prendra plus de temps mais voilà du coup c'est quand même c'est quand même pas mal de commencer par l'atelier auto parce que vous avez quand même accès donc à ces contrats qui rapportent pas mal d'argent vous avez les véhicules exotiques et les révisions de voitures donc vous avez trois possibilités pour vous faire de l'argent donc des trucs différents ça c'est bien aussi pour éviter d'avoir tout le temps la même chose à faire et en plus de ça ce qui est génial avec l'atelier auto les gars c'est que si vous êtes passionné de bagnole par exemple l'atelier auto il va vous permettre de pouvoir faire les tuning sur les turbos et tout même si vous n'êtes pas level 100 et donc maintenant les gars on va finir avec les deux business qui sont les meilleurs pour pouvoir débuter pour débuter sur gta online les gars vous avez l'agence de franklin l'agence de franklin vous allez pouvoir l'acheter en passant ici par le dynastie eight exécutive donc l'agence de franklin ce sont ces bâtiments là donc vous avez 2 millions 4, 2 millions 100 celui que j'ai acheté là c'est à peu près 2 millions 2 je crois de mémoire et 2 millions 8 donc ouais ça ça paraît cher vous avez celui-là à 2 millions 100 parce franchement que vous l'ayez là ou là en fait comme il n'y a pas de livraison à pouvoir en parler dans ce business honnêtement vous pouvez prendre le moins cher ça va pas ça va pas changer grand chose alors ce qui est génial les gars avec l'agence de franklin c'est que vous avez le contrat vlpi donc le contrat de docteur drey vous avez peut-être entendu parler c'est un contrat les gars qui va vous rapporter un million de dollars et la première fois vous le faites il va vous rapporter un million supplémentaires bonus donc vous allez faire 2 millions d'entrées en faisant cette suite de missions pourquoi je vous dis que c'est génial de commencer ça peut être très bien de commencer par l'agence de franklin et bien c'est pour ça les gars c'est parce que aussitôt que vous l'avez acheté vous allez ici dans les contrats de sécurité vous en faites cinq pour débloquer le contrat vip et ensuite vous faites le contrat vip et le contrat vip vous allez faire la première fois avec le bonus il va vous rembourser direct l'argent que vous avez mis pour acheter le le bâtiment donc ça vous fait un business presque gratuit puisqu'au bout de la première suite de mission ben paf il s'autofinance et ensuite donc vous allez pouvoir refaire le contrat vip pour gagner un million à chaque fois vous allez pouvoir faire des contrats de sécurité des contrats de sécurité les gars il y en a vraiment pas mal là il n'y a pas de chance parce que c'est que des levels professionnels et c'est pas très cher payé mais ça peut aller jusqu'à spécialiste plus vous pouvez monter jusqu'à 69 mille dollars je crois que j'ai vu donc 70 mille dollars par mission c'est plutôt pas mal et ça vous donne accès aussi un troisième type de mission pour le pour avoir le troisième type de mission les gars c'est quand vous êtes en mode libre dehors vous appelez franklin et vous demandez des missions téléphoniques ce sont des missions d'assassinat qui vont vous prendre jusqu'à un quart d'heure à peu près et qui peuvent rapporter jusqu'à 85 mille dollars et très bon business pour commencer parce que comme je vous disais dès que vous l'achetez vous pouvez faire en sorte de vous l'auto financer en faisant la suite de mission principale et ça c'est vraiment super et enfin les gars on va terminer avec le meilleur business pour commencer le premier à acheter c'est le cosat car pourquoi parce que le cosat car il va vous permettre de faire la mission du braquage de caillot pericot le braquage de caillot pericot les gars ça va c'est un braquage qui va vous rapporter entre 1,2 millions et 1,8 millions ça va vous prendre quand vous aurez l'habitude de le faire ça va vous prendre 30 à 45 minutes préparation incluse donc c'est vraiment très rapide ça rapporte beaucoup ça a été nerf on peut le faire plus que toutes les deux heures je crois de mémoire donc voilà c'est ça a été un petit peu nerf avant on pouvait l'enchaîner autant qu'on voulait maintenant c'est plus possible mais voilà ça reste un business qui est ultra rentable en niveau temps et argent que ça rapporte et pareil c'est un business qui va s'auto financer puisque le cosat car vous allez pouvoir l'acheter encore une fois avec votre téléphone mais cette fois-ci dans le warstock donc dans le warstock ici voyez vous avez le cosat de cas alors il vaut pas 25 000 il vaut 2 millions 100 000 le braquage comme vous le disais il rapporte en moyenne on va dire 1,5 millions 1,4 millions et vous pouvez tout à fait d'entrer sur le premier caillot que vous allez faire quand vous allez dans les statistiques récompenses vous voyez ici on a une ligne caillot pericot et les gars vous avez la possibilité de faire des petits challenges qui sont pas difficiles à faire et vous pouvez gagner de l'argent en les faisant voyez par exemple la première fois vous allez le faire vous allez automatiquement gagner cette récompense de 100 mille dollars qui est de faire le caillot pericot tout seul ensuite vous allez obligatoirement débloquer aussi celle ci qui est de faire le caillot pericot pour la première fois donc déjà rien qu'avec ces deux là qui sont automatiquement vous faites 300 mille si vous le faites proprement vous avez un million de guides pour le faire si vous voulez je pourrais vous faire un guide pour caillot pericot mais bon il y en a déjà beaucoup sur sur youtube donc le faire sans donner l'alerte c'est pas compliqué non plus même la première fois ce qui veut dire que vous pouvez déjà faire 300 on peut déjà faire 500 mille de bonus sur la première fois que vous le faites sans trop de problème donc voyez vous pouvez faire 1,4 millions vous pouvez faire 1,9 millions tranquillement après vous avez d'autres trucs que vous pouvez avoir en récompense sur le caillot pericot mais voilà je veux dire dans les trucs très faciles à faire même sur le premier casse vous pouvez vous faire déjà 1,9 millions et rembourser vu que le CozatK vaut 2,1 millions vous allez quasiment vous rembourser au premier braquage et après au deuxième les gars 1,1 millions et quelques cash pour vous en 35 minutes 40 minutes donc c'est ultra rentable et pour pour commencer c'est le meilleur business voilà les gars donc si on devait résumer rapidement et bien je vous dirais que pour commencer en numéro 1 je vous conseille le caillot pericot donc le CozatK en numéro 2 l'agence de Franklin en numéro 3 l'atelier auto en numéro 4 le laboratoire d'acide et ensuite tout le reste je vous conseillerais tout simplement de ne pas commencer par ça que ce soit les clubs de motards la boîte de nuit le hangar de fret le bunker ce sont des choses qui sont très très coûteuses à mettre en place ou pas très intéressantes à faire donc voilà c'est pas des trucs par lesquels je vais vous conseiller de commencer bien sûr vous pourrez les faire par la suite vous régaler mais voilà pour commencer les gars caillot agence de franklin atelier auto laboratoire d'acide c'est les quatre meilleurs pour commencer mais caillot et l'agence de franklin sont largement au dessus des deux autres quand même voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous avez besoin d'autres guides n'hésitez pas à me les demander en commentaire nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur gta en attendant portez vous bien allez salut